Dans le prochain épisode de Plus Belle La Vie, un mystérieux inconnu s'intéresse au St-Babette craint d'accoucher à tout moment et Roland essaie de s'occuper de Kylian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle La Vie diffusé demain soir sur France 3. Luna veut vendre le Celestie alors que Luna décroche déjà un rendez-vous avec un agent immobilier, Myrtha est choquée par son attitude et regrette de lui avoir confié la direction du Celestie, elle compte sur l'aide de Carmen pour convaincre sa fille de ne pas vendre l'hôtel. Pendant ce temps, un homme mystérieux rôde autour du Celestie, puis se réfugie à l'intérieur. Dans le hall, Myrtha et Carmen entendent du bruit sans savoir d'où cela provient. Si Myrtha est prête à se battre pour que le Celestie reste entre les mains de sa famille, Carmen souligne que Luna a tout simplement des rêves différents. Plus tard, Laetitia aide Luna à accrocher une pancarte à vendre sur la devanture du Celestie. Luna assure à la femme de ménage qu'elle touchera le chômage technique et qu'elle va lui préparer une lettre de recommandation au petit oignon. Myrtha rappelle à sa fille que le Celestie logeait Léo et Frémont. Mais Luna avoue qu'elle n'a pas la force de se battre et qu'elle préfère récupérer l'argent de l'acheteur mystère qui lui a donné rendez-vous. De leur côté, Léo et Claire sont attristés par la situation. L'homme mystérieux, installé au comptoir, leur raconte qu'il connaît les Tores. Luna, quant à elle, découvre qu'Anemone Vitreuil et Barrow se sont associés sur un projet immobilier. Dans le cadre d'un partenariat public et privé, ils comptent rénover des immeubles emblématiques du quartier. Ils sont donc intéressés par le Celestie et veulent le visiter dès que possible. Après quoi, Luna retourne au Celestie. Dans l'une des chambres, elle croise l'homme mystérieux. Roland s'occupe de Kylian. Noé soupçonne Betty d'en pincer pour Léa, même si elle prétend le contraire. Betty veut surtout trouver un endroit où faire la fête. Kylian les aperçoit, puis demande à Noé de quoi il parlait. En apprenant que Betty veut faire une fête, Kylian propose aussitôt de l'organiser chez lui, mais c'est sans compter sur la présence de Roland. Ce dernier s'est renseigné auprès de Blanche, qu'il a informé des notes catastrophiques de ses enfants au lycée, à tel point qu'il risque de redoubler. Roland a donc à cœur de s'occuper de ses ans. Il propose à Kylian de l'accompagner pour une partie de pêche durant laquelle il lui fait comprendre qu'il mérite mieux que Betty. L'adolescent ne l'entend que d'une oreille, si Lola pense que son frère ne devrait pas revoir Betty, Noé pense au contraire qu'il pourra enfin passer à autre chose quand elle l'aura rejetée. Lola propose donc d'occuper Roland par une partie de pêche le lendemain après les cours afin que l'appartement soit libre pour la fête. Babette est parano alors que Léa profite d'une balade avec Aurore et Gabriel près de l'hôpital, Babette débarque avec Patrick. Persuadée qu'elle est sur le point d'accoucher, elle exige que Gabriel l'auscule, quand bien même elle n'a pas de contraction. Après quoi, Gabriel affirme que le bébé va bien et qu'elle doit se détendre. Mais Babette avoue à son mari qu'elle est morte de peur. Elle craint que quelque chose se passe mal durant l'accouchement. De leur côté, Léa et Jean-Paul prennent leur marque chez eux avec Aurore. Léa adore leur nouvel appartement. En revanche, elle a un peu plus de mal avec sa fille. Mais Jean-Paul est là pour la guider. Plus tard, Yolande et Émilie leur rendent visite. A l'invitation de Jean-Paul, elles restent d'ici.